Nous sommes de celles et ceux qui ont les idées de demain qui valent la peine d'être entendues. Nous sommes de celles et ceux qui veulent la paix. Nous sommes de celles et ceux qui peuvent apprendre aujourd'hui et faire mieux demain. Nous avons gerbé le racisme. Nous avons gerbé l'inégalité. Nous avons gerbé l'intolérance. Nous avons gerbé l'orgueil. Nous avons faim d'équité. Nous avons faim d'égalité. Nous avons faim de respect. Nous avons faim de liberté. Nous avons faim d'écoute. Nous avons faim de partage. Hier, nous avons vu un manque de rencontre. Hier, nous avons vu une colère. Hier, nous avons vu l'injustice. Aujourd'hui, nous ressentons de la pression. Aujourd'hui, nous ressentons le besoin de partage. Aujourd'hui, nous ressentons le besoin d'être compris. Pour demain, je nous donne de l'espoir. Pour demain, je nous donne l'envie d'apprendre. Pour demain, je nous donne la santé. Pour demain, je nous donne la motivation. Pour demain, je nous donne la sécurité. Pour demain, je nous donne la tolérance. Mais quel que soit l'instant, nous resterons ensemble. à l'écoute, solidaire, humble, fort et apte à exprimer nos sentiments. Nous sommes de celles et ceux qui sont le fruit de nos échecs et de nos réussites. Nous sommes de celles et ceux qui osent croire en l'avenir. Nous sommes de celles et ceux qui voulons changer l'humanité. Nous sommes de celles et ceux qui changent notre regard sur le monde. Nous avons gerbé la violence, la souffrance, la vengeance. Nous avons gerbé l'intolérance. Nous avons gerbé les dysfonctionnements de notre société. Nous avons faim de justice, nous avons faim d'amour, nous avons faim de respect, nous avons faim d'égalité et nous avons faim d'écoute. Hier, nous avons vu la misère, la pauvreté. Nous avons vu des gens se battre pour leurs droits. Nous avons vu le soulèvement d'une jeunesse. Nous avons vu l'entraide. Aujourd'hui, nous ressentons une envie de plus de solidarité et d'intuison. Une envie de vivre sans contraintes, sans limites. Nous ressentons une envie de lever nos voies pour raffirmer nos choix. Pour demain, je nous donne un avenir. Une envie de changement. Du courage pour affronter ce monde. L'envie d'aider les autres. L'opportunité de nous nourrir de nos erreurs. De nous redonner notre liberté. Mais quel que soit l'instant, nous resterons capables d'accepter le changement. Nous resterons conciliants et nous resterons tolérants. Nous sommes de celles et ceux qui traversent, comme tous, la pandémie à Taton. Nous sommes de celles et ceux qui tentent de construire notre futur dans ce monde encore si étrange. Nous sommes de celles et ceux qui regardons le monde tourner en puissance. Nous sommes de celles et ceux qui désirons constamment un monde meilleur. Nous sommes de celles et ceux qui vivons de manière irréelle. Nous avons gerbé les inégalités arbitraires et violentes, les injustices et les discriminations. Nous avons gerbé l'impuissance face aux actions humaines. Nous avons gerbé le non-respect. Nous avons faim d'espoir de possibilités futures. Nous avons faim de liberté, d'autonomie, de changement. Nous avons faim de solidarité, de respect, d'égalité. Nous avons faim d'amour, de bienveillance. Nous avons faim de l'ambiance brillante d'un bar un vendredi soir. Hier, nous avons vu que rien est impossible. Hier, nous avons vu que personne n'est un touchable. Hier, nous avons vu qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Hier, nous avons vu l'existence. Aujourd'hui, nous ressentons le besoin de vivre ensemble et de solidarité. L'ivresse d'une liberté rêvée, proche. Aujourd'hui, nous ressentons l'existence. Mais aussi une colère envers ce système scolaire étouffant, démotivant, insupportable, inhumain, qui épuise les professeurs pour n'en laisser que des humains déprimés, fatigués, là de toute espérance, réduits à l'état de végétaux et réduisant leurs élèves au même, déblatérant sur des sujets dépassés depuis trop longtemps, vide, terme. Pour demain, je nous donne l'espoir d'avoir un avenir meilleur. L'insouciance d'un enfant. La tendresse d'une main qui effleure. Le courage pour surmonter les moments difficiles. La capacité d'apprendre de nos erreurs. L'envie d'agir. Mais quel que soit l'instinct, nous resterons humains. Ensemble, réunis, attachés les uns aux autres. Plus que jamais indissociables. Nous sommes de celles et ceux qui changeront le monde de demain. Nous sommes de celles et ceux qui rêvent d'un avenir utopique. Nous sommes de celles et ceux qui sommes prêts à agir. Nous avons gerbé les inégalités entre les hommes, le réchauffement climatique, la corruption. Nous avons faim de justice, de liberté et d'amour. Hier, nous avons vu la soif de consommation, l'unanimité de la religion et la fermeture d'esprit. Aujourd'hui, nous ressentons de l'individualisme, un manque de liberté et l'envie de changer le monde. Pour demain, je nous donne de l'espoir, du temps pour réaliser nos objectifs, une ouverture d'esprit, de l'amour, de la joie de vivre et de la volonté. Mais quel que soit l'instant, nous resterons solidaires, attentifs, bienveillants. Nous sommes de ceux et celles qui subissent les conséquences de la pandémie, mais n'abandonnent pas. Nous sommes de celles et ceux qui ne nous battons pour notre génération, qui exploitons la langue de Molière pour nous faire entendre. Nous sommes de celles et ceux qui revendiquent la paix dans le monde. Nous avons gerbé notre haine du monde actuel, les traîtres et les lâches. Nous avons vomi, les méfaits, l'ignorance, la malice dans ce bas-monde. Nous avons gerbé nos mécontentements et notre dégoût du monde actuel. Nous avons gerbé l'intolérance pour mieux accepter les différences de chacun qui nous rendent uniques. Nous avons faim de justice et d'entraide dans les sociétés corrompées. Nous avons faim de la richesse, du bonheur et du savoir, du savoir-faire. Nous avons faim de justice, d'égalité, d'attention, de fondation solide pour un avenir lumineux. Hier, nous avons vu ce que les gens de demain ne pourront plus revoir. Hier, nous avons vu l'ignorance. Hier, nous avons vu notre vie s'écouler sous notre nez et des mensonges. Nous avons vu des atrocités des humains, les uns envers les autres. Aujourd'hui, nous ressentons de l'indifférence. Aujourd'hui, nous ressentons de la haine, mais elle ressource notre motivation. Aujourd'hui, nous ressentons de la colère, mais de l'espoir pour un monde meilleur. Aujourd'hui, nous ressentons le besoin d'être plus libre que jamais. Demain, je donne de l'importance. Pour demain, je nous donne un avenir incertain qui nous amène vers un bonheur certain. Pour demain, je nous donne un futur meilleur. Pour demain, je nous donne de l'espoir. Mais quel que soit l'instant, nous restons unis et persévérons. Nous baisserons jamais les bras. Nous croquons la vie à pleines dents. Nous sommes de celles et ceux qui veulent changer les choses. Nous sommes de celles et ceux qui veulent débarrasser le monde de toutes ces atrocités. Nous sommes de celles et ceux qui créeront le monde de demain. Nous avons gerbé tout type de discrimination. Nous avons gerbé de l'intolérance. Nous avons gerbé de l'injustice. Nous avons faim d'amour, de bienveillance et de bonté. Nous avons faim d'équité par tous et pour tous. Nous avons faim de rire et de joie. Hier, nous avons vu de la souffrance et de la violence, du découragement et du désespoir. Un monde qu'on ne voudrait plus jamais voir. Aujourd'hui, nous ressentons le besoin de faire cesser tous ces mots, le besoin de rire à plein poumon, le besoin de construire un monde meilleur. Pour demain, je nous donne le courage de faire porter sa voix. L'acceptation de la différence. De la joie de vivre et du plaisir. De la liberté et de la solidarité. De l'amabilité. Du savoir-vivre. Et de la politesse. Mais quel que soit l'instant, nous resterons heureux et ouverts d'esprit, calmes et patients, des hommes différents et parfaits. Nous sommes de celles et ceux qui veulent un monde nouveau. Nous sommes de celles et ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. Nous sommes de celles et ceux qui ne se satisferont pas du monde d'aujourd'hui, sans pour autant avoir trouvé le monde de demain. Nous avons gerbé les inégalités encore trop présentes dans la société. Nous avons gerbé la fermeture d'esprit qui nous empêche d'évoluer. Et nous avons gerbé une bonne dose d'indifférence. Nous avons faim de justice et d'avancement. Nous avons faim d'apprendre et de découvrir le monde. Nous avons faim de croquer la vie à pleines dents. Autrement dit, d'enthousiasme sans peur du lendemain. Hier, nous avons vu des lumières s'éteindre de plus en plus. L'espoir piétiné, l'horreur de la violence et de la haine gratuite. Aujourd'hui, nous ressentons le manque de liberté et de contact, le souffle du changement, de l'angoisse, mais aussi de l'empathie. Pour demain, je nous donne un regard nouveau sur notre monde. De l'espoir, de la solidarité, un élan impossible, du bien-être et de la confiance. Et le droit de tomber pour se relever. Mais quel que soit l'instant, nous resterons soudés afin de surmonter toutes nos craintes. Nous resterons toujours ceux qui ont osé lutter. Et nous resterons toujours ceux qui se remémorent les erreurs du passé et s'en servent pour s'améliorer. Nous sommes de celles et ceux qui remettent en question notre société actuelle. Nous sommes de celles et ceux qui bâtiront le monde de demain et qui essaieront de le rendre meilleur. Nous sommes de celles et ceux qui naissent dans un amas de controverses, sommes tiraillés et mordus au défi des petits êtres. Nous avons gerbé les problèmes de notre monde, l'ignorance et la violence. Nous avons gerbé la maladie, l'inégalité. Nous avons gerbé toutes les injustices qui existent dans notre monde. Nous avons faim d'égalité, de sagesse et de liberté. Nous avons faim d'égalité et de respect entre les hommes. Nous avons faim d'un monde où l'on démonte des montagnes pour s'apercevoir des ruisseaux. Hier, nous avons vu des gens dans des situations critiques. La bêtise, la stupidité, le mensonge, l'égoïsme, la méfiance. Hier, nous avons vu un monde en destruction. Hier, nous avons vu l'esclavagisme. Aujourd'hui, nous ressentons de la culpabilité pour ce qu'on a fait à notre planète, de la frustration. Aujourd'hui, nous ressentons de la peur, de la panique. Aujourd'hui, nous ressentons le racisme. Nous sommes de celles et ceux qui veulent être libres. Nous sommes de celles et ceux qui veulent que chacun trouve sa paix intérieure. Nous avons gerbé les inégalités. Nous avons gerbé l'ignorance et la haine. Nous avons gerbé l'inconscience collective. Nous avons faim d'ouverture d'esprit. Nous avons faim des richesses, de la diversité. Nous avons faim de la découverte. Hier, nous avons vu les dégâts causés par la violence et la bêtise humaine, la souffrance de ceux qui ont été délaissés, la haine de ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, nous ressentons un poids sur nos épaules, conséquence des nombreuses erreurs des générations précédentes. Nous ressentons le désarroi face au futur. Nous ressentons la colère contre ceux qui devaient nous offrir un monde meilleur. Pour demain, je nous donne de l'espoir de vivre et non de survivre, du courage et un nouvel idéal. Mais quel que soit l'instant, nous resterons les jeunes libres penseurs que nous sommes, défenseurs de nos idées et unis contre l'adversité. L'espoir